Bonjour à tous, David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une frame, pas n'importe laquelle, vous allez voir, elle a vraiment quelque chose de particulier, pas tellement dans son design, mais dans ce qu'elle véhicule. Il s'agit de la TBS Source One. Alors, regarde cette petite frame, qui est bien sympathique, donc je vous rappelle, il s'agit de la TBS Source One. J'ai tout ça devant moi, d'abord merci à Lolo pour le prêt, il m'a prêté cette frame qui a déjà été montée, donc je ne vous fais pas un déballage gentil, mais grossièrement, je voulais vous montrer quand même les pièces avant de la monter, et vous dire ce que j'en pense une fois montée. Voilà, c'est une frame plutôt simple, surtout la première caractéristique, c'est que c'est une frame open source. Donc ça a été développé par TBS, qui fournit les fichiers, qui vous permet de la découper vous-même, si vous voulez la faire découper, et éventuellement, vous pouvez même la modifier, en faire des versions, avec des améliorations, des choses qui vous correspondent plus, mais en partant d'un truc qui est déjà fonctionnel, et qui fonctionne déjà très bien, qui a été testé par plein plein de gens. Voilà le contenu de la boîte, c'est ce qu'il y a devant moi, je vous montre rapidement les différentes parties. Alors, on a évidemment, toujours si je suis en voir ces sachets, on a évidemment des bras, hop, on va essayer de faire le point là-dessus, ça serait pas mal, voilà qui est fait. Donc, on a quatre bras comme celui-ci, il y a un petit peu de matière autour des vis, donc ça a l'air d'être plutôt costaud, je vais mesurer l'épaisseur de ce truc là tout de suite, on est sur du, hop, du 4 mm d'épaisseur, ce qui est pour un bras plutôt solide. Ok, donc on en a quatre comme ça, évidemment, j'aurais dû ouvrir ce sachet-là, parce que ça aurait été un petit peu, j'aurais dû me battre qu'une seule fois, il y a les camplates dedans, voilà les camplates, si elles veulent bien descendre, merci mesdames les camplates. Allez, hop, voilà, donc on a deux camplates comme ça, je crois que ça va dans ce sens-là, me semble-t-il. Alors, hop là, voilà, elles font en épaisseur 2 mm, le design est plutôt joli, et puis vous avez le petit trou en arrondi pour pouvoir fixer l'angle de votre cam, donc ça c'est plutôt sympa. On a du hardware, des vis, tout ce qui est le plus standard, du hardware mais entretoises nylon pour pouvoir faire monter votre stack, encore du hardware, là on est sur les entretoises qui vont vous permettre de séparer la bottom de la top, en parlant de bottom et top, c'est là, hop, on a donc trois plaques de carbone, la première, celle-ci, c'est la top plate, vous voyez, le design est plutôt simple, bien creusé au milieu pour alléger, voilà, on reste sur un truc simple et symétrique dans le sens gauche-droite, évidemment pas symétrique dans le sens avant-arrière, avec ce qu'il faut pour pouvoir mettre de l'angle de caméra, on a, hop là, la bottom plate, on la reconnaît évidemment en forme des bras qu'on a ici, voilà, pareil, bien creusé pour être suffisamment légère, la voici, hop, donc ça c'est la partie avant j'imagine, on a les game plates, hop, les game plates, ouais, c'est ça, c'est la partie avant qui vient se mettre comme ça, ok, et on a enfin, alors je ne sais jamais comment s'appelle cette plate-là, je crois que s'appelle la sandwich plate, me semble-t-il, en tout cas c'est celle qui vient prendre en sandwich les bras, et le principe est toujours le même, on met le bras et on met sa plate, ensuite comme ça, vous verrez que ça réduit pas mal l'espace intérieur, ça réduit pas mal l'espace intérieur, malheureusement, on verra une fois monter, mais a priori j'ai l'impression qu'on ne peut mettre que deux cartes dans la pile, voilà, on a évidemment les press nuts, et je crois qu'ils n'arrivent pas à monter, me semble-t-il, je demanderai confirmation à Laurent, et puis je vous mettrai ça là, mais il me semble que ça arrive non monté, qu'il faut les monter soi-même, c'est assez simple à faire, j'ai déjà expliqué plein de fois, c'est très très simple à faire, voilà, ce que je vous propose, je la monte rapidement, ça ne devrait me prendre que quelques minutes, parce que c'est quand même très basique comme type de frame, et puis je vous reprends après, je vous dis ce que j'en pense, je me fait unと思프, ok j'ai monté la bête la voici donc tbs source one en 5 pouces premier truc quand j'ai ouvert le paquet j'ai trouvé enfin quand j'ai ouvert les sachets des bras j'ai trouvé les bras très très court je me suis posé la question et puis je me suis dit bon on va voir ce que ça va pourquoi c'est très court comme ça voilà la réponse les bras ne vont pas jusqu'au centre il s'arrête ici voilà relativement surprenant c'est la première fois que je vois ça ça doit exister sur d'autres frames j'en ai dit c'est la première fois que j'ai une frame comme ça entre les mains deux vis simplement pour pour chaque bras j'ai tendance à dire mais j'ai pas de connaissances particulières dans les créations de frames que 3 c'est un peu plus le standard en tout cas dans ce que j'ai vu jusqu'à présent 3 c'était un petit peu plus ce que j'ai pu voir façon récurrente voilà les ajustements sont tous très 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 serrés donc j'ai mis un petit quart d'heure pour la montée alors je pensais vraiment mettre que que moins de cinq minutes ça a pris un petit peu plus de temps parce que tout est très serré c'est à dire pour rentrer la vis la faire traverser entièrement le bras ici je vais essayer de vous montrer s'il veut bien faire le point voilà donc il y a une vis qui est là par exemple il veut bien faire le point il y a une vis qui est là par exemple qui traverse trois couches de carbone pour la faire rentrer il faut il faut la visser parce que juste en la poussant ça suffit pas les ajustements sont vraiment 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 serrés ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose ça ça évite que ça que ça bouge quand quand cela j'essaie de la bouger comme ça je sens bien que tout est très ferme et très bien en place donc ça aussi c'est plutôt un plutôt un bon point les gameplay de son design assez facile à mettre les ajustements sont serrés aussi mais mais tout va bien dans l'ensemble le truc qui me pas gêne mais que je trouve un peu dommage c'est pas avoir réussi à mettre les bras en dessous parce que du coup la stack est un peu petite où est-ce que j'ai mon voilà j'ai ici mon pied à coulisses on va je vais essayer de mesurer ça voilà l'épaisseur de la stack enfin là ce que vous pouvez mettre comme hauteur dans la stack donc c'est 22.5 grossièrement que vous pouvez mettre ici alors que ici on doit être plutôt autour de 30 c'est ça on est à 30 même donc voilà vous avez de la place pas mal de place derrière de la place devant mais bon il y aura la caméra et 22 ici en hauteur donc il va falloir mettre que deux cartes a priori pour que ça fonctionne 3 je pense que ça ne passera pas donc c'est le le petit point noir voilà sinon tout le reste me semble me semble très très bien je faisais pas d'un épreuve tout à l'heure et je vous ai pas parlé du pourquoi c'est très bien plutôt qu'une autre à montrer ici sur la chaîne les deux sont liés en fait c'est à dire que on trouve beaucoup de frais vraiment pas cher sur banggood qui sont souvent soit des copies à 100% soit les frais de qualité douteuse tbs a sorti ça comme comme un rotor riot à son ils ont sorti une frais qui est à la fois vraiment pas cher et qui n'est pas de la copie qui est fait avec des matériaux de qualité raisonnable et surtout voilà qui qui c'est pas de la copie c'est des gens qui qui soutiennent lobby et qui font évoluer le hobby depuis très longtemps qui sortent ça donc pour 40 euros si vous avez le choix entre un martial à 25 euros et ça à 40 euros personnellement moi je j'hésite pas une seconde je pense que il est plus intelligent sur pour le pour l'avenir du hobby de de soutenir des marques comme comme tbs voilà on fait pas que acheter une frais on soutient aussi des gens de l'industrie qui vit qui font des choses pour l'industrie qui apportent pour l'industrie en l'occurrence qui apporte même de l'open source qui vont permettre de voilà d'aller vraiment dans le bon sens quoi voilà ça c'était le petit message philosophique entre guillemets mais voilà c'est important de le dire si vous avez le choix prenez plutôt de l'original plutôt que que de la copie jusqu'à présent on avait assez peu de choix quand on avait un tout petit budget on a maintenant le choix entre la tbs source one et le et la rotoriote cl1 je crois le le nom vous avez maintenant le choix donc donc allez-y foncez quoi il y a un matin aussi qui sort qui a sorti une série de frames très très peu cher foncez plutôt sur ceux de cela plutôt que sur des sur des frais mariaque qui ont probablement plein de qualités je sais pas je ai pas essayé mais qui sont en tout cas clairement enfin par la martial qui sont clairement très souvent des copies voilà l'impression générale cette frame c'est que c'est que ça a l'air d'être du tout bon on doit pouvoir se faire une bonne petite bulle avec ça je demanderai un petit retour à laurent quand il aura mis ses moteurs dessus et puis enfin ses moteurs et son électronique et puis on postera on en parlera sur facebook ou dans les commentaires de cette vidéo on vous fera un petit un petit retour pour vous dire si ça vole bien mais les les infos que j'ai eu des vidéos de gens qui veulent avec etc c'est vraiment c'est vraiment de la bonne frame surtout pour 40 balles on est vraiment quelque chose de très bien voilà donc ça s'appelle tbs source one 5 pouces très très chute petite frame pas cher et qui soutient l'industrie je vous la conseille si vous cherchez une frame pas trop cher voilà c'était david pour culture fpv j'espère que cette mini review vous a plu et on se retrouve très très vite sur la chaîne allez ciao